Ce mardi 20 juin a été annoncé le décès de la romancière Claude Sarraute. Une disparition qui est évidemment un choc pour sa famille, dont ses quatre enfants Laura, Martin, Nicolas et Véronique, nés de deux pères différents. La nouvelle est tombée ce mardi 20 juin au matin, Claude Sarraute est décédé à l'âge de 95 ans. Membre éminent de la bande des Grosses Têtes sur RTL, elle avait été la fidèle acolyte de Philippe Bouvard avant de rejoindre les rangs de Laurent Ruquier. Mais depuis 2013, la romancière se faisait plus rare dans les médias. Victime de problèmes de santé, elle avait confié ne plus entendre ni voir, l'écrivaine avait fait sa dernière apparition auprès de la bande en mars 2018. Depuis, elle donnait régulièrement de ses nouvelles dans l'émission mais ne se déplaçait plus sur le plateau d'enregistrement. Sa disparition est évidemment un choc pour tous les sociétaires ainsi que Laurent Ruquier, qui ne se sont pour le moment pas exprimés à ce sujet. Un choc, ça laisse aussi pour sa famille, elle qui était mère de quatre enfants nés de deux pères différents. En effet, Claude Sarraute a connu plusieurs hommes au cours de sa vie. En 1948, elle avait d'abord épousé le journaliste et historien américain Stanley Carnot, avant d'être divorcée en 1955. Le statut de mère, elle y a accédé grâce à son union avec Christophe Sarra, qu'elle a épousé le 17 mai 1957 et avec lequel elle a eu deux fils, Laurent et Martin. Nicolas Reuvel a travaillé avec François Hollande et Jean Castex si Laurent Tzara est plutôt discret dans les médias, son frère Martin Tzara, lui, officie dans la tour TF1. Depuis octobre 2013, il est directeur des opérations sport de la chaîne. Il a fait ses armes au sein du groupe en occupant le poste de journaliste pour les émissions téléfoot, minuit sport ou encore va y avoir du sport entre 1986 et 1995. Un métier à l'opposé de celui de son petit frère, bien connu des Français. En effet, en 1967, Claude Sarraute a épousé en troisième noce le philosophe et écrivain Jean-François Reuvel, avec lequel elle a eu deux autres enfants, une fille prénommée Véronique et un fils, le haut fonctionnaire Nicolas Reuvel. Ce dernier est un visage bien connu du public puisqu'en 2001, après la victoire de Bertrand Delanoët, il avait été choisi comme directeur adjoint de cabinet par ce dernier. Le 1er juillet 2010, il avait été promu conseiller maître à la Cour des comptes, avant d'être nommé secrétaire général adjoint de la présidence de la République par François Hollande, en tandem avec Emmanuel Macron, le 15 mai 2012. Plus récemment, le 3 juillet 2020, il a été nommé directeur de cabinet du premier ministre Jean Castex. Depuis le 5 juillet 2022, il est désormais directeur de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Depuis le 5 juillet 2020, il est désormais directeur de l'assistance publique hôpitaux de Paris.